Alors, que devient Eric Poujade ? Notre médaillé au championnat du monde, c'était à Brisbane, il y a de cela maintenant 3 ans. Et qui a connu quelques malheurs en finale des Jeux Olympiques d'Atlanta, vous vous souvenez ? Sera-t-il champion de France aujourd'hui ? Un grand spécialiste de cette discipline, c'est pas la peine de le rappeler. Par contre, il va jouer aujourd'hui de toute son expérience, car il n'est pas au mieux de sa condition physique. Ça, c'est clair. Mais ça, on ne le voit même pas sur ce cheval, tant il en a la maîtrise. Après le passage en chiseau, longue combinaison sur un arçon. C'est le mouvement le plus long. 3 tours, 4 tours, transfert vers l'avant. Et maintenant, la sortie. Allez, c'est parti ! Et oui, Eric qui s'accroche juste au bout pour emporter à nouveau un titre de Chantons-de-France. Assez très regardé, il n'en peut plus, il est épuisé. Le public est ravi parce qu'Eric Poujade représente sans doute l'un des gymnastes les plus fins, les plus élégants que nous connaissions sur le circuit mondial. Et c'est vrai qu'au cheval d'Arsant, il développe une évolution qui pourrait séduire, j'allais dire, même les grands producteurs de cinéma. C'est une belle histoire qu'un gymnaste qui saisit ce cheval d'Arsant pour tourner autour. C'est vrai qu'il paraît que c'est une histoire d'amour. Et probablement entre l'homme et la machine et là, entre le gymnaste et l'agré, c'est toujours une histoire d'amour. Mais plus particulièrement au cheval d'Arsant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !